Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de La Matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on parle immobilier, pierre-papier, les SCPI, bonnes nouvelles, les taux de distribution, sentons-en-hoss. Et puis on parlera également des nouveaux événements à venir du côté du groupe FICAD, le Grand Prix de la Philanthropie et le Grand Forum du Patrimoine. La Matinale, c'est parti ! Et tout de suite dans La Matinale, on s'intéresse au SCPI, Novaxia Néo poursuit sa diversification. On en parle avec notre invitée, c'est une spécialiste, Géraldine Plançon de Laval. Bonjour ! Bonjour Fabrice ! Vous êtes directrice des partenariats chez Novaxia Investissement. On va justement parler de cette diversification de Novaxia Néo, mais tout d'abord, présentez-nous Novaxia Investissement. Alors, Novaxia Investissement, c'est une société de gestion immobilière spécialisée dans le recyclage urbain et la gestion immobilière durable. Donc nous avons déjà plus de 10 ans d'existence, étant donné qu'on a été agréé par l'AMF en 2014. Et nous faisons partie du groupe Novaxia, qui est la première entreprise du monde de l'immobilier à être entreprise à mission. Très bien ! On nous parle justement de la SCPI Novaxia Néo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les différents leviers de la stratégie ? Oui, tout à fait. Alors, Novaxia Néo, déjà premier point, un point important, on était la première SCPI du marché sans frais d'entrée. Donc bien sûr, avec des frais de gestion, on a 18% de frais de gestion sur les loyers encaissés. Néanmoins, aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai marché des SCPI sans frais. Donc ça a fait école. Donc ça, c'est premier point important. Ensuite, on a un deux leviers de performance. Donc on va travailler sur Novaxia Néo en acquisition d'immobilier best in progress. Et on va aller être actif sur nos actifs et venir améliorer la qualité énergétique des bâtiments. Donc Novaxia Néo, déjà, ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'elle est accessible au plus grand nombre, étant donné que le prix est à 187 euros. Bien sûr, je peux la souscrire en pleine propriété, en démembrement. Je vais recevoir les dividendes mensuellement. On travaille également sur le réinvestissement des dividendes. Et cette SCPI, elle est diversifiée aussi bien au niveau géographique que sectoriel. Donc pour schématiser, on est environ 50% en France et 50% en Europe. Donc accessible, pas de frais d'entrée, très diversifiée. Et justement, on parle de cette diversification avec vous, Géraldine, vous avez ouvert vers de nouveaux marchés récemment. Oui, tout à fait. Parce que en fait, Fabrice, pour rappeler, Novaxia Néo, c'est vrai qu'elle a 5 ans. Donc c'est la plus expérimentée, si je puis dire, des nouvelles SCPI. Et au démarrage, pour atteindre notre objectif de performance de taux de distribution de 6% non garantie, on s'était positionné plutôt sur du bureau. C'est ce qui est rapporté. Aujourd'hui, on voit que le monde a évolué. Et donc, on continue la diversification de Novaxia Néo sur d'autres typologies d'actifs. Donc que ce soit par exemple des typologies type hôtellerie, du light industrial, de l'activité et également de l'enseignement. Donc voilà les nouvelles classes d'actifs vers lesquelles on se tourne pour continuer la diversification de Novaxia Néo. En France, en Europe ? Exactement, en France et en Europe. Donc si la question est, est-ce que vous voulez que je vous parle de nos tout dernières acquisitions ? Alors allez-y. Eh bien voilà, donc j'y vais. Donc notre dernière acquisition qui a eu lieu en août dernier était à Valence en Espagne. Donc on a acheté un light industrial, un équipementier sportif qui s'appelle Uenvie. Donc c'est notre petit clin d'œil aux Jeux Olympiques en cette période de JO. Et donc on a acheté à 7,84% actes en main avec un bail de long terme de 12 en ferme. Donc ça, c'était l'acquisition du mois d'août. Et là, l'actualité de la semaine, donc je ne pourrai pas vous dévoiler tous les éléments dans le détail. On va communiquer très très prochainement, mais déjà je vais vous donner quelques brides d'informations. Nouveauté de fin d'année ? Exactement. D'abord, c'est l'actualité de la semaine, c'est qu'on a une nouvelle acquisition en Allemagne. Donc on se situe à Dresse, qui est une ville très touristique en Allemagne. Et on est en train d'acheter un hôtel avec un bail de long terme et un locataire de qualité. Voilà, pour vos prochaines vacances à Dresse, donc en Allemagne. Et puis nouveauté de fin d'année, on en parlait ? On peut déjà l'annoncer ? Oui, tout à fait. Alors là, c'est vraiment la toute dernière actualité. Pour bénéficier de la collecte et inciter aussi et faire bénéficier les associés de pouvoir avoir tout de suite leur taux de distribution, nous avons décidé de supprimer le délai de jouissance du 1er novembre au 31 décembre. Donc toutes les souscriptions qui arriveront vont permettre déjà d'aller chercher les nouvelles acquisitions que nous avons dans le pipeline, parce que nos équipes ont deux exclusivités en cours, donc pour pouvoir drainer ces nouvelles acquisitions et continuer à donner un taux de distribution supérieur à 6% sur le long terme. Donc non garantie, bien sûr, mais de continuer cet objectif de distribution de la SCPI NEO. Et oui, puisqu'on rappelle que Novaxia NEO a distribué, a atteint ses objectifs de 6% durant les cinq dernières années. C'est bien parti pour continuer. Merci Géraldine Planson de Laval. Je rappelle que vous êtes directrice des partenariats chez Novaxia Investissement et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Et dans la matinale, tout de suite, on continue à parler immobilier et SCPI avec Osmo Energy. Nous sommes en compagnie de Foulk de Sainte-Marie. Bonjour Foulk. Bonjour. Vous êtes directeur général chez Mata Capital IM et gérant de cette SCPI Osmo Energy. Un lancement plutôt réussi. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous rappeler les caractéristiques justement de Osmo Energy ? Oui, bien sûr. Alors, Osmo Energy repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est une performance financière qui est ambitieuse puisqu'on vise une distribution de 6% sur le long terme qui est non garantie. Je le rappelle. Le deuxième pilier, c'est une stratégie immobilière diversifiée et responsable puisqu'on est classifié SFDR 9 et labellisé ISR sur toutes les classes d'actifs et tous les pays d'Europe confondus. Et enfin, le troisième pilier, c'est d'avoir constitué une offre accessible à partir de 300 euros avec une distribution mensuelle des dividendes, des versements programmés possibles, etc. Voilà, donc accessible à tous à partir de 300 euros. Un petit point d'étape puisque vous avez eu il y a quelques mois. Comment ça s'est passé depuis le début d'année ? Alors, ça s'est bien passé. On a été lancé effectivement il y a huit mois maintenant. On a collecté près de 30 millions d'euros depuis le lancement. Donc, c'est plutôt un lancement réussi. Donc, on remercie l'ensemble de nos partenaires. En face de ces 30 millions d'euros, on a d'ores et déjà investi ou sécurisé plus de 25 millions d'euros d'investissement. Ce qui nous a permis de toucher nos premiers loyers. Ça nous a permis également du coup de distribuer nos premiers dividendes à partir de cet été. Ces dividendes qui sont mensuels. Donc, on est content du lancement. Alors, on a envie de savoir justement, ces 25 millions, comment ils ont été investis ? Sur quels actifs ? Alors, ils ont été investis sur plusieurs classes d'actifs en France et en Europe. Parce que c'est la stratégie de diversification et de mutualisation du risque locatif. Donc, on a investi sur des actifs à usage de commerce, de locaux d'activité en France. On vient de procéder à notre premier investissement en zone euro en Irlande sur un petit immeuble de bureaux. Donc, une dizaine de lignes, plus d'une dizaine de lignes ont été d'ores et déjà achetées à un taux de rendement immobilier moyen de plus de 8%, tout frais et droits inclus. Alors, 8%, ça me permet de rebondir sur la performance. Vous nous avez annoncé un taux de distribution cible de 6% avec des acquisitions telles que ces dernières acquisitions partout en Europe. Il y a des bonnes nouvelles à annoncer ? Oui. Alors, le fait qu'on ait bien acheté et de manière rapide, concomitamment à la levée de capitaux, nous a permis de revoir à la hausse le taux de distribution cible de 2024 à 7% au lieu des 6%. Donc, c'est effectivement une bonne nouvelle et les premières distributions qu'il y a eu depuis cet été sont basées sur ce 7% cible 2024. Voilà, très bonne nouvelle, effectivement. Fulk, une question justement sur ce sourcing. Quand on va chercher comme ça des actifs un petit peu partout en Europe, comment on fait ? Est-ce qu'il y a une équipe en interne ou c'est quelque chose que vous déléguez ? Oui, alors Osmo Énergie est la marque dédiée au grand public du groupe Mata Capital. Donc, on a des équipes dédiées en interne pour procéder aux investissements et gérer le patrimoine immobilier. Donc, effectivement, on a deux personnes qui sont dédiées à temps plein sur le sourcing d'opportunités immobilières en France, bien sûr. Mais en Europe, elles sont dans un train quasiment toutes les semaines ou dans un avion, s'il le faut absolument, pour sourcer des opportunités à l'étranger. Donc, on fait nous-mêmes notre propre sourcing immobilier. Voilà, par exemple, en Irlande, du côté de Cork, c'est bien ça ? Cork, qui est la seconde ville d'Irlande dans laquelle on vient d'acheter, là, il y a quelques jours, un petit immeuble de bureau très central sur un petit volume d'investissement inférieur à 5 millions d'euros et un taux de rendement immobilier supérieur à 7%. Voilà, très jolie ville en Irlande et puis très dynamique également. On rappelle aussi votre ambition sur tout ce qui est axe ESG. Ces critères sont particulièrement importants pour Osmo Énergie. Oui, absolument. Osmo Énergie est une SCPI classifiée SFDR 9 depuis son lancement. Alors, qu'est-ce que la classification SFDR ? C'est la classification relative à la finance durable à l'échelle européenne. Donc, on est au plus haut niveau de cette classification. Ça implique énormément de choses d'un point de vue au niveau de la société de gestion, mais également au niveau du patrimoine immobilier, puisqu'on a un engagement de résultats sur la question de la sobriété énergétique et de la sobriété carbone. Donc, ça, c'est le premier point qui est très engageant. Et on vient par ailleurs d'être labellisé ISR, qui est aujourd'hui un prérequis sur le marché des SCPI. Voilà, on en sait un petit peu plus, en tout cas, sur cette SCPI, donc, labellisée récemment ISR, Osmo Énergie, lancement réussi. Donc, merci, Foult de Sainte-Marie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général chez Mata Capital IM et gérant de cette SCPI. À très bientôt dans la matinale. Merci, au revoir. Dans la matinale, tout de suite, on parle philanthropie avec Gaël Chervé. Bonjour, Gaël. Bonjour, Fabrice. Vous êtes président du groupe FICAD et dans quelques jours, le 13 novembre exactement, aura lieu le Grand Prix de la Philanthropie. C'est déjà la 7e édition. Pourquoi ce prix ? Alors, ce prix, on l'a créé en 2019, effectivement, avec Guillermo Cohen, vice-président et fondateur de la NACOFI, pour mettre en avant les plus belles collaborations entre, d'une part, le secteur privé et, d'autre part, les fondations. L'idée est originale, puisqu'on n'est pas là pour juger la pertinence d'un projet en lui-même, mais de valoriser tout l'intérêt pour une entreprise privée et une fondation de travailler ensemble. Pourquoi c'est important ce prix pour le groupe FICAD ? Alors, le groupe FICAD, c'est un groupe de médias que j'ai créé il y a maintenant 12 ans. Et avec la direction générale, le comité de direction et puis l'ensemble des collaborateurs, nous essayons de mettre en avant les entreprises, leurs expertises, leurs initiatives, leurs innovations. Et au travers de nos 80 événements, nous faisons rayonner les entreprises et les meilleurs experts. Et ce prix est un petit peu différent. Il a une touche originale, puisqu'il vient nous montrer pourquoi la philanthropie est bénéfique pour les entreprises. Bien sûr. Alors, justement, on va se pencher sur les lauréats précédents qui, je crois, vous ont marqué. Exactement. Alors, je voudrais vous citer deux lauréats. Alors, la fondation BNP, déjà, qui consacre 10 millions d'euros chaque année pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Et puis, un deuxième projet qui me touche particulièrement, initié par Louvre Banque Privée, avec Station Debout, porté par un homme incroyable, Jean-Marc Rips, pour son projet d'assistance aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Oui, tout à fait. Cette année, on revient à cet événement, un événement exceptionnel, déjà de par le lieu. Exactement. La Fondation de France, qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs années, nous a mis à disposition l'Institut du Monde Arabe. Donc, ce sera le mercredi 13 novembre à Lima, pour une soirée exceptionnelle, où on va découvrir encore des nouveaux projets et pourquoi la philanthropie peut apporter à la fois au secteur privé et à la Fondation. Voilà en tout cas pour cet événement, le Grand Prix de la Finentreprise, le 13 novembre. On avance un petit peu, il y a un autre événement, ça sera tout début janvier. C'est le premier grand événement de la gestion de patrimoine, avec là aussi des nouveautés, le Grand Forum du Patrimoine. Expliquez-nous. Exactement, le Grand Forum du Patrimoine, qui marque le lancement des événements de la gestion de patrimoine, si je peux dire, en début d'année, et qui cette année fait peau neuve avec un nouveau lieu, ce sera au Grand Hôtel Intercontinental Opéra, en plein cœur de Paris, et un format, surtout en trois parties, avec le matin des jurys et des candidats, qui vont venir pitcher devant les jurys, des candidats qui vont venir de toutes les régions de France, pour parler de leurs initiatives en gestion de patrimoine. Et comme ça, ça va nous permettre de mettre en avant 18 conseillers en gestion de patrimoine ou multifamilier office pour leur gestion, leur accompagnement de leurs clients. Deuxième temps fort, ça sera l'après-midi avec des conférences sur différents sujets, qui passionnent les conseillers en gestion de patrimoine, et puis la soirée, le classement des 100 qui font le patrimoine, un classement qui est renouvelé chaque année. Exactement, chaque année, on organise un dîner de gala, et on établit une liste des 100 qui font le patrimoine, et c'est devenu un petit peu un rendez-vous attendu chaque année, pour mettre en avant 100 personnalités influentes de la gestion de patrimoine. Voilà, et puis on rappelle, Gaël Chervé, bien sûr, que l'ensemble de ces événements va être couverts par Bsmart4Change. Exactement, c'est la nouveauté de cette année, puisque avec le rachat de la chaîne de télé Bsmart4Change, tous les événements vont être couverts, relayés, avec des émissions spéciales de Smart Impact, Thomas Hugues, etc., sur Bsmart. Voilà donc le Grand Prix de la Philanthropie, 7e édition, le 13 novembre, et puis le 20 janvier, le Grand Forum du Patrimoine. Merci Gaël Chervé. Merci Fabrice. Président du groupe FICAD, et à très bientôt dans la matinale. À bientôt.